J'ai proposé pour les trophées d'insulence cardiaque la solution de correction de la carence martiale par fer injectable en hostélisation à domicile. Alors pourquoi le fer dans l'insulence cardiaque ? La carence en fer c'est extrêmement fréquent dans l'insulence cardiaque. Plus de 50% des patients présentent une carence martiale et on sait que c'est délétère pour le patient et c'est source de réhospitalisation. On sait qu'il faut corriger cette carence martiale. Le problème c'est que le fer Peros ne marche pas. Donc il faut absolument faire du fer injectable pour corriger cette carence martiale. Donc on ne peut le faire cette correction intraveineuse qu'en hostélisation. Pourquoi ? Parce qu'on a de rares cas de réaction allergique et donc historiquement il faut faire cette correction en hostélisation. Vous pouvez le faire en hostélisation traditionnelle, vous pouvez le faire en hostélisation de jour et l'objectif de cette solution c'est de le proposer en hostélisation à domicile. La solution d'hostélisation à domicile de fer de correction donc parfum injectable a nécessité un protocole avec plusieurs participants, des cardiologues, des réanimateurs, des gériatres. L'hostélisation à domicile ce qui a fait l'objectif d'un protocole très précis pour prendre en charge des effets indésirables s'il y en avait. Donc du coup cette solution est disponible sur le site internet du groupe d'insulgence cardiaque et peut être utilisée par tout le monde maintenant. Ce qui fait la réussite de cette solution c'est d'avoir bien sûr une hostélisation à domicile. C'est la solution primordiale pour que ça fonctionne et d'avoir une formation quand même des équipes par médical à cette injection pour pas qu'il y ait de peur en tout cas puisqu'on va jusqu'à une réanimation potentielle chez le patient donc c'est vraiment dans le pire des cas mais bon c'est très très rare il faut pas partir dessus. Vous avez un protocole très précis en fait de prise en charge avec donc le protocole qui est opérationnel dès la deuxième injection puisque en fait la première injection se fera toujours en milieu hospitalier traditionnel mais dès la deuxième injection on pourra faire ce protocole à domicile et vous aurez dans la boîte à outils tout le protocole nécessaire pour le faire.